On va voir ici que la méthode du quotient décomposé que l'on a abordé dans la vidéo précédente peut être assez amusante à utiliser. Alors essayons ça avec un problème un petit peu tiré par les cheveux. Par exemple, 9.873.952 divisé par 291. Alors 291 fois 1 égale 291 évidemment. 291 fois 10, c'est assez facile. 291, on rajoute un 0, 2910. Ensuite, on va ajouter deux repères entre ces deux-là ici. Alors dans la vidéo précédente, on avait choisi 5 et 2. Ici, on va choisir 3 et 6. On peut choisir vraiment n'importe quel chiffre. Alors 291 fois 3 égale, je vais poser ici, 291 fois 3, 3 fois 1, 3, 3 fois 9, 27, 3 fois 2, 6, 6 plus 2, 8, 873. Maintenant 291 fois 6 égale 291 fois 6. Je pose encore 6 fois 1, 6, 6 fois 9, 54, 6 fois 2, 12, 12 plus 5, 17, 1746, 1746. Alors revenons à notre grand nombre maintenant, 9.873.952 que l'on veut diviser par 291. Alors pour commencer, on va se demander combien de fois 291 rentre dans 9 millions. Et on va chercher ce qui va le plus nous aider ici. Eh bien, on a 8 ici, c'est le premier chiffre le plus proche de 9 tout en étant plus petit que 9. On va donc choisir d'utiliser 873. On va écrire 873 et on va rajouter 1, 2, 3, 4, 0. Alors comment on obtient 8 730 000 ? Eh bien, on obtient 873 en multipliant 291 par 3 et on a ajouté 4, 0. 1, 2, 3, 4. Alors ensuite, on soustrait. 2 moins 0, 2. 5 moins 0, 5. 9 moins 0, 9. 3 moins 0, 3. 7 moins 3, 4. 8 moins 7, 1. 9 moins 8, 1. 1 143 952. Alors combien de fois 291 rentre là-dedans ? Eh bien, si on regarde ici, 1746, ça va déjà être trop grand. Alors on va encore utiliser 873 ici, mais cette fois on va écrire 873 000. On va rajouter 1, 2, 3, 0. Et ça, on l'obtient donc en multipliant 291 par 3 000. On soustrait. 2 moins 0, 2. 5 moins 0, 5. 9. 3 moins 3, 0. 4 moins 7. Ah, là je vois que je vais devoir emprunter un 1 quelque part. Mais ici, je vois que je vais devoir emprunter un 1 aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la gauche. J'emprunte un 1 ici, j'ai donc 0. Ici, je rajoute un 1, j'ai 11. Mais j'emprunte un 1 à ce 11, que je reporte ici. J'ai donc 14 et je me retrouve avec 10. 14 moins 7, 7. 10 moins 8. 2, 270 952. Combien de fois 291 rentre là-dedans ? Alors là, on voit qu'on peut s'approcher assez près en utilisant 1746. On va essayer 1746 et je rajoute 2 zéros. Et j'obtiens ça en multipliant 291 par 600 par 6 et je rajoute 2 zéros. Alors, je soustrais maintenant. Ici j'ai 2. 5 moins 0, 5. 9 moins 6, 3. Ici, je vais devoir emprunter. Alors de la même façon, j'emprunte directement à gauche ici, que je rajoute ici. Mais je dois aussi emprunter pour cette soustraction-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement écrire 16. Et ici, j'ai 10. 10 moins 4, 6. 16 moins 7, 9. 1 moins 1, 0. 96 352. Combien de fois 291 rentre dans 96 352 ? Alors, encore une fois, 873, ça va être ce qui va nous approcher le plus. 873. Je rajoute 1, 2, 0. Et ça, c'est bien sûr donné par 300 cette fois. Je vais soustraire. 2 moins 0, 2. 5 moins 0, 5. 3 moins 3, 0. Ici, j'emprunte. J'ai 8. Et donc, 16 ici, 16 moins 7. 9, 8 moins 8, 0. Combien de fois 291 rentre dans 9052 ? Et on utilise toujours 873. 873 avec 1, 0. Et ça, c'est donné par 291 fois 30. On soustrait. 2 moins 0, ça fait 2. 5 moins 3, 2. Ici, j'emprunte. Au 9, je me retrouve avec 8. Et avec 10, 10 moins 7, 3. 8 moins 8, 0. 322. Et là, on voit que 291, c'est vraiment près de 322. 291 va donc rentrer une seule fois dans 322. Alors, on écrit 322 moins 291. 291, c'est donné par 1 fois 291, bien sûr. Et on soustrait. 2 moins 1, ça fait 1. Ici, j'emprunte au 3. J'ai donc 2. Ici, j'ai 12. 12 moins 9, ça fait 3. 2 moins 2, 0. 31. 31, c'est plus petit que 291. On a donc terminé. 31, c'est notre reste. Alors, combien de fois 291 rentre dans 9 873 952 ? Eh bien, il suffit d'additionner tous ces chiffres. Alors, on a 30 000. 30 000 plus 3 000, on peut faire ça peut-être. 33 000. 33 000 plus 600. 33 600. 33 900. 33 930. 33 931. 33 931. Alors, 9 873 952 divisé par 291, c'est égal à 33 931. À l'est de 31.